Salut mes poulets, vous savez que je m'appelle Solal, ou si vous ne le savez pas, en tout cas maintenant vous le savez, je suis chanteur. Et nous sommes en confinement maintenant depuis plus d'une semaine, puisqu'on a devancé les directives du gouvernement, parce qu'on a bien compris que c'était très grave. On a eu du mal, comme tous les gens, à faire accepter au début, parce que, comme tous les jeunes, sont forcément insouciants, et c'est normal, c'est dans leur nature. Mais Hugo, qui est l'un de mes fils, l'a très bien compris aussi. On se fait chier, comme vous, on trouve des occupations, mais c'est indispensable de se confiner, parce que c'est à ce seul prix que cette épidémie va s'arrêter. Donc ne rigolez pas avec ça, respectez les consignes de sécurité, les distances, si jamais vous devez sortir, mais vraiment de façon exceptionnelle. Nous, nous avons fait nos courses, et nous essayons de limiter nos sorties au maximum. On ne sort même pas dehors, on a fait les courses la dernière fois, il y a 4 jours, une bonne fois pour toutes, et puis on essaiera de vider les frigos avant d'aller faire nos courses. Donc voilà, respectez les consignes simples, lavez-vous les mains, même entre nous, on ne se touche pas, et Dieu sait pourtant si on s'aime. Et voilà, Hugo, un petit message ? Ouais, ne sortez pas, c'est pas bien, vraiment. Moi, j'ai envie de sortir tout le temps, il fait super beau. J'ai plein de copains qui me demandent de sortir, mais je leur dis vraiment que ce n'est pas une bonne idée, parce que ça se trouve, ils ont le virus, et que s'ils ont le virus, moi, je vais rentrer chez moi, je vais contaminer ma famille, ma famille est à risque. Donc voilà, c'est important de rester chez soi, en plus, le truc, c'est que si on respecte ça vraiment le temps imparti, en fait, ça va durer moins longtemps, alors que là, si on recommence à faire les cons comme on a fait il y a 3-4 jours, ça va durer un mois, deux mois, trois mois, et du coup, on ne partira pas en vacances d'été, il n'y a rien, donc bref. Il faut rester à la maison. Voilà, je n'aurais pas mieux dit. Voilà, je n'aurais pas mieux dit.